Salut à tous pour cette sixième vidéo de Batman Arkham Asylum. Donc on venait de sauver un garde et un docteur. Et donc là on vient de sortir, on va récupérer des trophées de l'homme mystère. Hop, en voilà un. Derrière ce mur il y en a un deuxième. Ah bah non c'est pas un trophée, c'est un merde. Donc c'est un esprit d'Arkham pardon, c'est pas un trophée. Mon voyage dura à peine un mois. Je découvris de nouvelles idées en rencontrant des universitaires à Metropolis et Keystone. Je veux regagner ma demeure. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. C'est Batman ! Ah bah un peu de combat. Je vais trouer les tripes ! Donc c'est parti. On va utiliser la même technique que d'habitude. On va se camoufler sur les gargouilles. Quoique. Allez on va direct racer. Ok. Oh le combo réflexe. Oh c'était beau ça. Je ne savais même pas qu'ils allaient venir. Bon on va faire ça. Je ne savais pas du tout qu'ils pouvaient passer. Je ne pensais pas qu'il y avait un truc comme ça. Merde. Alors qu'y a-t-il là-dedans ? Rien du tout. Rien du tout en effet. Alors si je me souviens bien ici par contre il y a un enregistrement. Voilà oui c'est ça. De l'épouvantail. Il semble avoir souffert d'une sorte de dépression. Je pense que c'est arrivé après la perte de sa femme et de son enfant. Jusqu'à présent le patient a été incapable de parler. L'observation continuée montre une faible activité mentale. Comme si le champ de ce qu'il y avait eu avait plongé son effondrement mental. Il y a quelqu'un là-dedans ! C'est lui ! On l'a trouvé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merde. Oh la la. Désolé je suis grossier. Il est dit de continuer mes recherches dans de faibles conditions. Éloignez-vous du docteur de comptes ! Maintenant ! Mettez-vous à terre ! Donc voilà un trophée. Bon sang ! Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Allez c'est parti ! Donc on va prendre la porte ici. On va s'approcher discrètement du mec. Il n'y a rien pour s'accrocher évidemment. Tac. Élimination. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu il porte un collier. Il porte un collier. À quoi sert ce collier ? Pourquoi il fait ce bruit ? C'est le collier suicide. Il est bizarre. Collier suicide ? Ça porte un autre nom mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plait, Batman ? Est-ce que tu t'amuses dans... Voyons... Ah, dans l'Elle West ! Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner ce cher gâche. Tu sais quoi ? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. Ok, donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces bureaux ? Ici non, et ici non. Je ne crois pas. Ok, bon, mais c'est parti, on continue. Là, c'est bloqué. Ouais, c'est bloqué. Donc je vous rappelle qu'on est à la recherche des notes du docteur Young, toujours. Bonjour. Donc voilà, c'est ça le truc que j'ai pris au début du jeu, que je devais vous montrer. Alors, spécificité dans cette salle, c'est que tous les gardes portent... Les ennemis portent des colliers, et donc dès qu'il y en a un qui meurt, qu'on le tue silencieusement ou pas, il y a tout le monde qui vient. Donc on va prendre notre temps pour finir la salle. Je vous ai assigné des tâches simples. Faire parler cash. Trouver le docteur Young et ses notes. Est-ce que l'un de vous a déjà accompli l'une de ces tâches ? Quelqu'un me prédireait toutes ces saloperies. Attends, attends, je viens avec toi. C'est Batman. Vite, 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 vite. Ça y est. Bon, il va falloir faire encore plus gaffe du coup. Parce qu'avec l'habit que j'ai là, si je m'en sors... Si je m'en sors, c'est que j'aurais bien joué le coup. Allez, trouvez-le ! Ce n'est qu'une vieille salle pleine de livres. C'est si dur que ça... Donc je sais pas combien il en reste. 3 ou 4 je pense. Ah oui, allez. Déduit, déduit. Donc il y en a deux ici. Ils vont se rendre là-bas où j'ai tué le mec. Donc on va attendre un peu encore. Ah non, ils sont bien trois donc. Encore. Donc, il y en a qui vont se balader par deux jusqu'à ce qu'ils soient plus que deux en fait. Et du moment où ils seront plus que deux, on pourra les choper un par un. Tu m'entends ? Montre-toi ! Donc il faut bien faire gaffe là. Je viens avec toi. Vous voyez ces deux là, ils partent ensemble. Et lui, il veut partir de son côté. Donc là, on va pouvoir planer sur lui. Tac, on va l'éliminer au sol. On va vite remonter. Donc ils vont venir voir. Qu'ils sont déjà sur place. Ah bah oui, ils sont déjà là. Quelqu'un a un plan ? La ferme ! On continue ! On laisse-la ! On se sépare pour choper Batman ! Voilà. Donc le super plan, ils vont se séparer. Ils ont bien vu que quand ils étaient un par un, ils se faisaient tuer mais non, ils vont se séparer. Allez, trouvez-le ! Ce n'est qu'une vieille salle pleine de livres ! C'est si sûr que ça ! Donc là, on va essayer de le choper en premier. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir le choper en l'éliminant. L'élimination inversée, peut-être. Qui peut bien lire ces vieux trucs ? Allez, passe en tout. Ouais, normalement, je devrais pouvoir l'éliminer là. Petit problème. C'est pas grave, on va l'avoir en planant, je pense. Quand il sera un peu plus loin. Voilà. Oulala. C'est quoi ce bug ? Attention, attention ! C'est bon. Élimination. Oulala. Pourquoi je m'en vais aussi loin ? Ça ne vira rien, je pense. Où est le dernier ? Il est là. Non. Trop loin. On a l'élimination inversée. Quelqu'un pourra m'aider ? Eh ! Eh ! J'ai besoin qu'on m'aide ! T'inquiète pas, je vais t'aider mon gars. Tu sens cette pression ? C'est normal. Tu es coincé dans une pièce. Des amis qui ont été plus un par un. Il y a plus que lui. Et toi ? Ah ! Ah ! Mouvais bouton. Fail. Par ici ! Et libérez-nous ! Voilà. Donc ça c'est fait. Merci. Où est passé le docteur Young ? Je lui ai dit de fuir. Ces types sont venus la chercher. Je lui ai dit d'aller se cacher dans son bureau. Elle garde ses dossiers là-bas ? Je crois. Elle tenait à tout prix à y aller. Son bureau est par là. Ça fait combien de temps ? Je dois trouver ces notes avant que le joker le fasse. 20 minutes ? Ou même plus ? Pourquoi ces notes sont si importantes ? Le joker les veut. Voilà pourquoi elles le sont. Restez là. Je vais la chercher. Pas de problème. J'essaie la radio. Pour voir s'il y a quelqu'un dans le coin. Ok. Donc on va devoir aller dans le bureau du docteur Young. Chercher les dossiers. Mais rien ne se pêche jamais comme prévu. Evidemment. La rachèche de grilles. Donc ok. Là c'est fermé. Je ne pense pas qu'on puisse monter au gris au dessus. Par là. Non. Donc. C'est par ici. Hop. Des dentiers du joker. Tac. Tac. Donc là aussi c'est fermé. Où est la grille ? Oula. Le conduit. Voilà. Il est là. Et donc on est au dessus. Donc là-bas ça brille vert. Il y a un petit trophée je pense. Voilà. Tu gagnes mon respect détective chevalier noir. Je te laisserai m'aider à retrouver mes ch... Elle souffrira pas. Une seconde. Ça doit être bon. Tu l'as déjà dit il y a 10 minutes. T'as qu'à lui dire toi. Pas moi. C'est une question de secondes. Merde. Quelle crête hein. Le joker va pas être content. Et tu sais ce que ça veut dire. Chut. La ferme. Chut. 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 Qu'est-ce que c'est ? Fail le mur qui se met au travers de mon cou. Ah j'aime pas ça. Et double kill comme ça. Ça met trois heures à se remettre. Joli bec du jeu d'ailleurs. Voilà. Les sbires du joker tentaient d'entrer dans ce bureau. On dirait qu'ils n'ont pas pris la porte principale. Je dois trouver une autre entrée. Ok donc. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pas grand chose visiblement. Porte est verrouillée. Qu'est-ce qu'il y a là ? Des rats morts. Super. Donc là, c'est un cul de sac. Voilà, c'est un cul de sac aussi. C'est la ville de Frodon. Là aussi. Ok donc rien de bien intéressant. Donc voici le bureau du docteur Young. Quelqu'un a déjà ouvert le coffre. Reste à découvrir de qui il s'agit. Il n'a pas été forcé. Celui qui l'a ouvert connaissait la combinaison. Voyons. Bien. Young a atteint ses notes avant le joker. Elle les a prises pour les cacher. Je dois la suivre pour voir où elle les a mises. Ok donc mode de détection. Qu'est-ce qu'il faut chercher ? Des empreintes sûrement mais... Non mais évidemment c'était sur le coffre. Que je suis bête. Oracle, je piste le docteur Young. J'ai dû régler le scanner pour voir uniquement les empreintes fraîches. Ces traces me mèneront à elle. Ou à ses notes. Croisons les doigts. Juste pour info. Le GCPD a trouvé une bombe du joker dans le centre. Bourrée de pâte d'amande et de chaton. Je le savais. C'est juste pour faire diversion. Donc je ne sais pas si vous avez vu le masque. Mais le masque qui était là, il me fait étrangement penser au masque de Black Mask justement. Donc il sera un des ennemis principaux dans Batman Arkham Origins. Donc à l'heure où je vous parle, il y en a même un autre qui a été prévenu. Donc après Arkham Origins, on aura le droit à un autre Batman Arkham quelque chose. Qui cette fois-ci sera fait par Rocksteady. Donc il reviendra dans les mains des premiers développeurs. Donc là je pense que je ne vais pas dans le bon sens. Donc il reviendra au studio Rocksteady de nouveau. Et donc on aura le droit sûrement à des adaptations aussi bonnes que les deux premières. Pour ce qui est d'origine, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ce sera aussi bien. Voir mieux. Pourquoi pas. On va monter en haut là. Attention il y a le mitrailleur là. Hop. Voilà il me fera moins chier comme ça. Donc toujours utiliser les attaques étourdissantes sur eux. Juste avec les masques. Ils ont souvent des combinaisons entières d'une couleur unique quoi. Qui sont faciles à reconnaître. On récupère une bande au passage. On s'entretient avec Crane. L'épouvantail. Le cadeau du Joker. Je ne sais plus où il faut aller. Voilà il faut suivre les traces. Les empreintes. Ok. Où c'est qu'il y en a ? En face. Voilà. Donc on va suivre les portes. Chaque fois qu'on trouve des empreintes. Je gratte. Un choix de mot intéressant docteur. Et dites moi. De quoi avec vous peur ? Ok empreintes 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 empreintes. Donc on suit le docteur Young. Il est passé par là. Il est passé par là. Et donc on retourne à l'endroit où on a sauvé le garde tout à l'heure. Enfin les deux gardes pardon. Et donc... Les deux plus précappes cama de inventer l'oeuvrage. Les deux plus précappesات des gens veniment. Certaines couleurs... 遇ates de la nuit. Et des Даudiers, les deux plus précappes. Minutenrobelen les Доûcias. Monétairep, sans fuera de l'unm torque. Même si se jouera comme ça. Che va tentative. Les deux plus précappes. J'ai remarqué un peu plus précappes au furce du c тепlo. Les deux plus précappes. J'ai la formule du Dr. Jung. Super. Ça veut dire que vous avez arrêté le Joker ? Rien n'est si simple avec lui. Et qu'as-tu dans la batte-dame ? Non, pas la formule ! Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? C'est... Ah ! Et si c'était notre vieille amie, ça ? Hum... Je suis tombé sur lui. Il revenait des jardins où il avait sûrement dû mettre en œuvre ces cités délirantes. Il peut peut-être la faire parler ? Je crois qu'il peut y arriver. Super plan, batte-mars ! Donc, pendant qu'on s'est fait chier à ramasser les notes, le Joker a tout simplement capturé le Dr. Jung. Et il a demandé à Zaz de la torturer pour lui donner la formule. Et du coup, on va aller l'aider, hein ? Enfin, on va essayer, du moins. Un autre ennemi va se présenter sur notre route. Et oui, vous reconnaissez bien le gaz de notre ami l'épouvantail. Je ne vais pas vous faire cette deuxième phase dans cette vidéo. Parce que là, il va y avoir un petit moment, une sorte de petite cinématique. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore voulu voir ce film, Bruce. Viens, on va être en retard pour Alfred. Allez, je shoot dans la poubelle. Donc, on ne peut pas courir. Je pourrais aimer, mais on ne peut pas. Où est-ce que tu nous emmènes ? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici ? Allez, venez, on y est presque. Donc là, on va arriver dans la rue. Ne bouge pas, madame. Mon dieu ! Pitié, ce n'est pas nécessaire. Ne bougez pas. Je tire. Je vous donnerai ce que je veux dire. Merde ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu, Tom ! Où est-il, madame ? Le fer. Filez-moi sur le fer. N'approchez pas ! Votre ! Je meurt ! On réassiste au meurtre de ses parents. Donc écoutez, je vais nous mener jusqu'à la prochaine phase de l'épouvantail. Parce que vous vous doutez bien que c'est ce qui va arriver. Puis on va se laisser là pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on aura donc... Retrouvez les notes du Dr. Young. Il n'y a rien. Ça va aller. Un enfant comme ça, avec tout cet argent, il ne pourra qu'aller bien. La ferme maintenant. Il a huit ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez ? Il a un majordome. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose ? Tu vas bien ? Je sais que tu n'as pas envie de me répondre. Mais c'est le seul moyen d'attraper celui qui a fait ça. Pourquoi l'a-t-il fait, officier ? Pourquoi ? Je l'ignore. C'est cette ville. Il y a quelque chose qui cloche. Et écoute, fiston. Appelle-moi, Kim. Donc voilà. Donc après cette petite scène, on va passer la porte. Et on va se laisser là pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.